Salut à tous, donc suite de l'aventure quatrième partie, nous venons d'intégrer deux nouvelles recrues dans notre équipe, donc la petite Eleni la sorceleuse et Huxley Hobbs, le mage tout puissant qui nous permettra de nous soigner dans notre équipe, et nous allons nous rendre sans plus tarder au prochain point de destination, le Rhin Bridge, qui sera notre prochaine battle map. Bon, pour l'instant le défi se passe bien, mais là je crois que dans ce niveau-là les choses se corsent un tout petit peu, parce qu'on va se retrouver sur un pont face à une horde d'ennemis, il va falloir bien gérer quand même nos déplacements pour éviter de s'en prendre plein la tronche. Hum, ces types de ponts sont pas sûrs du tout. Ah, arrête ton charme, moi j'y vais quand même. Hum, j'en mettrai pas ma main au feu. Et voilà, ça y est, c'est la merde. Des voleurs avec des chauves-souris. Donc on a un peu de tout là, des guerriers, des archers, des hawks, des petites chauves-souris. Eh, c'est pas des marchands ça ! On a rien à cirer ! On peut toujours vendre leur barda après les avoir tué ! Voilà, donc ça c'est le contexte d'Ishhtar. Violence, corruption, décadence, insécurité... Oh zut ! D'où sont sortis ces types tout d'un coup ? Oh t'as fait pas de billes. C'est un jeu d'enfant ! Bah oui, c'est un jeu d'enfant ! On dirait que ces types sont costauds. T'inquiète, on va même pas se salir les mains. Oui ben, tu penses bien que je vais me défendre quand même. Attention, ça sent le roussi par ici. Aïe, et voilà, oui c'est vrai qu'il y a le pont qui va se détruire petit à petit. A chaque tour, il va y avoir une latte de pont qui va exploser, donc il faudra surtout pas se situer sur la dernière zone du pont. Et bah moi non plus j'aime pas ça. Traversons ce pont. Bon et bien, sans originalité, l'objectif c'est de détruire tous les ennemis. Et il faut protéger Hache. Et nous, dans notre défi, on va essayer de préserver tous les personnages. Si on loupe, eh ben on y try. Étudions un peu la situation. Donc nous sommes 5 au total et nous avons, face à nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 ennemis qui vont tous s'agglutiner sur le pont. Et parmi eux, nous avons des Hawks qui ont une capacité de déplacement bien supérieure. Regardez, les guerriers peuvent aller jusqu'ici. Et les Hawks peuvent aller jusqu'ici. Je vais mettre Diego ici. Ça, il sera pas attaqué. Hache, je vais le faire avancer. Attendez. Surtout pas que je le mette à la portée. Donc là, c'est bon, je peux le mettre ici. Huxley juste derrière. Clint, on le fait avancer un peu. Là, je décide de la jouer en buscade. C'est-à-dire que je vais les laisser avancer. Et on va ensuite les bouriner une fois qu'ils seront tout près de nous. Ce que j'espère, c'est pouvoir faire des one-shots avec Diego sur les chauves-souris. Les chauves-souris, évidemment, elles vont nous attaquer. Elles vont nous faire des dégâts. Mais en plus, je crois qu'elles peuvent nous empoisonner. Eh, Eleni, pourquoi tu nous dégaines pas un peu de golems, là ? Bah, tu te rappelles pas ? Tu les as tous butés. Ouais. Tu sais combien de temps j'ai mis pour les faire, tous ces golems ? Un an pour les sculpter dans l'argile. Et deux ans pour les faire vivre. Ouais, bon, d'accord. Pas besoin de me faire un dessin. Tu devrais aller faire plus solide la prochaine fois. Bon, eh ben, écoutez. On va essayer de la jouer fine avec Diego. On va se poster ici. Ce qu'on va essayer de faire, c'est un one-shot sur cette chauve-souris, là. Eh ben non, ça marchera pas. On n'a que 41 points. Ce qui est bien, c'est qu'il prend un level up. Peut-être qu'il pourra les faire au prochain tour. Mais ça, ça n'arrange pas du tout nos affaires. H va peut-être pouvoir l'achever. Ça, c'est très bien. Pas sûr d'avoir la meilleure stratégie, là. Eleni, je vais la faire avancer un petit peu parce qu'il faut surtout pas qu'elle reste sur la dernière latte du pont. Et son action, ça va être d'utiliser son sort magique, Dark Star. Je ne sais plus s'il est très puissant. Espérons qu'avec Clint derrière, je puisse achever cette chauve-souris. Normalement, ça devrait marcher. J'aurais pu l'attaquer dans le dos, mais je... Et comme qui dirait, on est un peu dans la merde, là. Donc avec Huxley, la première action va être de soigner Clint. Parce que non seulement il va prendre des dégâts des ennemis, et en plus de ça... Ouh, je ne le sens pas bien du tout, là. En plus de ça, il va se faire attaquer par le poison. Ouh, je ne le sens pas bien du tout, là. Bon. Ce qui n'est pas mal, c'est que c'est Eleni qui se fait attaquer. Il y a la riposte, et on n'en parle plus de cette petite chauve-souris. Ouh, ça, c'est parfait, ça. Quand même, de temps en temps, qu'on fasse une parade. 8 points d'XP. Allez, 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 allez. Déconne pas, hein. 16 points. Au prochain tour, il est mort, lui. J'ai peur pour Clint, là. J'ai peur pour Eleni, aussi. Ouh, oi, 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 oi. Ouais, Clint, là, j'ai vraiment peur pour lui. 15 points. Je ne sais pas combien le poison va lui enlever, mais... On est mal, hein. On est très, très mal. Oui, donc Vandalert, c'est un jeu qui paraît facile dans les premiers niveaux, mais... Dès que ça commence à se corser... Allez, 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 résiste au poison, résiste au poison. Qui c'est, elle ? Ah, mais oui, bien sûr ! Mais bien sûr, on a une nouvelle guerrière qui vient. On dirait que vous avez besoin d'un coup de main, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais qui es-tu ? Je suis Kira Wolfstein. Combattons ensemble. Ouh là 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 là. C'est chaud bouillant, là. Bon, Huxley, de toute manière, il faut qu'il dégage de cette dernière latte. Sinon, au prochain tour, il est dans l'eau. J'ai pas le choix, il faut vraiment que je soigne Clint. Ok, 26 points d'XP. Faut que je réussisse à trouver un moyen de tous les buter, là. Donc H, il est bien placé, et lui, il va peut-être pouvoir y passer en un seul coup. Allez, je prie pour un one-shot. C'est parti ! Allez ! Ah, c'est bon. 25 points d'XP. Donc la petite Eleni, elle va peut-être l'utiliser. Clint, je peux le déplacer. Comment je vais m'y prendre. Diego, normalement, il devrait pouvoir achever le brigand qui est ici. Je vais le faire tout de suite. Allez. Avec deux supports. On était malheureux qu'il nous fasse une parade. 15 points d'XP. Alors, ensuite, lui. Je peux aussi déplacer Kira. Kira, malheureusement, elle est pas en mesure d'attaquer les ennemis du pont. Donc on s'en occupera tout à l'heure. Donc il me reste Clint. Allez, Clint, il va peut-être pouvoir nous faire un one-shot sur cet archer, là. Il est quoi ? Level 7 ? Ah, c'est level 8. Allez, on y croit, les amis. Attendez, là, il est dans quel sens, celui-là ? Je l'attaque dans le dos pour être sûr qu'il ne nous fasse pas une riposte. Ah, mais je ne peux pas aller dans son dos. On va écouter. Stratégie du désespoir. Bonsoir. Allez, c'est bon. On a eu chaud. On a eu chaud parce que là, maintenant, je suis sûr que... Bon, en plus, il prend un level up. Donc ça, c'est très, très bien. Là, je suis sûr que Eleni va pouvoir achever le... Le brigand de level 5, puisqu'il ne lui reste plus que 21 points d'énergie. Donc on va pouvoir la faire avancer un peu. Peut-être pas juste devant, quand même. Allez, on la met là. Dark Star, c'est parti. Allez, 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 allez. Allez, bute-moi ce brigand. Et bien, on a eu chaud. Vous savez quoi ? On a eu chaud. Clint, il va pouvoir résister à la prochaine attaque de poison. Et qu'est-ce que tu vas nous faire, Kira ? On va peut-être déjà pousser ce boulet sur la première chauve-souris. Puis ensuite, on va se déplacer pour attaquer la deuxième, en espérant faire un one-shot. Ou alors, on la joue safe et on achève celle-ci. Je ne sais pas. Bon, je pense que c'est mieux d'essayer de l'achever. On ne va pas tenter le diable. Allez, prends ça, brigand ! Hé, costaud, la nénette ! Eh ben, c'est parti. Vas-y, vas-y. Tu nous fais des one-shots comme ça tout le temps. Et ce sera parfait. La chauve-souris de l'enfer. Il va quand même pas nous l'empoisonner aussi ? Oh, c'est pas vrai. Elle fait des one-shots, dis donc. Elle est puissante, Kira. À quel level, je n'ai pas regardé ? Donc, Kira, j'espère qu'elle est munie d'une herbe, parce que là, elle vient de prendre une petite attaque, plus le poison. Avec 14 points, donc elle va pouvoir prendre encore une attaque de poison. Clean, pour l'instant, il est tranquille. Et on va le garder à l'œil, quand même. Eleni. Eleni, elle a 12 points de vie. Ils sont tous bons, sauf Eleni. Donc, Huxley, je vais l'utiliser pour soigner. Eleni. H, je vais le poster ici. Clint, je vais le mettre en arrière. J'ai un petit peu peur qu'ils prennent des dégâts, Clint. Pour être sûr, j'utilise une herbe. Ça ne mange pas de pain. Et au prochain coup, j'essaierai de le soigner avec Huxley. S'il reste en vie, bien sûr. Et Diego. Il va peut-être pouvoir commencer à attaquer un des brigands qui se situent ici. Pour 9 points d'XP, c'est pas mal. Ah, Akira, peut-être qu'elle va pouvoir attaquer aussi. Et oui, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Espérons qu'on puisse l'achever. Et oui, c'est parfait, ça. Très, très bien. T'es pas pensé comme ça au départ, mais c'est très bien. Eleni. Je vais vérifier quand même la portée de déplacement. Ah, et si, il va quand même pouvoir venir jusqu'ici, celui-ci. Et lui, il va attaquer H. Est-ce que si je mets Eleni ici, est-ce que j'aurai suffisamment de portée avec Darkstar ? Non, j'aurai pas assez. Allez, on tente Darkstar. Bien sûr, ça va pas l'achever. J'espère que ça va lui faire prendre de l'XP et un petit level-up. Et voilà, donc ça, c'est très, très bien. Comme ça, ça augmente un petit peu ses HP. Elle est passée de 44 à 50. Elle va essuyer une attaque de ce brigand. Une deuxième. Elle pourra pas prendre une troisième attaque. Donc Kira, il va falloir faire attention au poison. Donc le prochain tour, il faut que ce soit le dernier. 16 points, donc c'est bon. Et allez ! C'est la fête ! C'est parti ! 17 points. Ah oui, mais alors ça, j'allais pas du tout anticiper ça. C'est-à-dire que comme elle a achevé le premier, elle va peut-être pouvoir se faire attaquer trois fois. Je sais pas si l'autre, il a suffisamment de portée. Ouais, donc Eleni va être sacrément en danger. C'était pas loin, c'était pas loin, c'était pas loin. Bon, et bah maintenant c'est la fête, on va pouvoir terminer le tour. Ne crions pas victoire trop vite. Ouais, vraiment, ne crions pas victoire trop vite. Parce que là, on est sacrément en danger. Si on loupe notre coup, si on se loupe, là, c'est foutu. On est grillé. Bon, alors, lui, Diego, il va nous faire une petite attaque sur ce brigand ici. Il fera peut-être pas un one-shot. Ah bah si, tiens, un one-shot. Je vais utiliser Huxley pour soigner quelqu'un. Et Eleni, qui en a bien besoin. Alors, plus le nombre de HP qui sont restaurés est important, et plus le nombre d'XP que Huxley prend est important. Donc là, 40 points, ça lui fait passer au level-up. Je suis bien content. Kira, c'est pareil. Je vais lui faire utiliser une herbe. Bon, déjà pour les XP. Et ensuite aussi, parce qu'on sait pas comment ça peut se passer, il suffit que l'autre... Il suffit que l'autre part notre coup. Enfin bon, j'y crois pas trop parce que je vais sans doute utiliser Eleni pour l'achever. Quoique, attendez, Clint, il est level 8. Elle est level 8. Ils sont tous au level 8. Je sais pas, tiens, je vais utiliser Clint parce qu'il peut aller dans son dos. Et voilà. Et c'est une victoire. Mais alors, pas du tout haut la main. Parce qu'on a bien flippé quand même. C'était un peu tendu dans ce niveau. On a failli passer. Voilà, on prend 1560 pièces d'or. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Et donc, voici la suite du scénario. Donc qui est cette mystérieuse guerrière qui nous a rejoint ? Merci de votre aide. Bah, tu m'étonnes, t'es venu nous aider comme ça, sans raison. Je suis Kira et je suis une mercenaire. Donc elle va nous vendre ses services de guerrière. Combattante impitoyable et belle avec ça. Je crois que je suis amoureux. C'est pas poli, Diego. T'inquiète. Vous voulez m'embaucher comme garde du corps ? On dirait que vous avez besoin de ce mec mignon comme archer. Pareil qu'un deuxième archer ne serait pas du luxe. Bah non, c'est vrai. Si on avait un deuxième archer, c'est vrai qu'on aurait été moins emmerdés. Comme quoi, quand elle est arrivée dans la mission, ça a été beaucoup plus facile. Allez, on te prend avec nous. Pas vrai, Hush ? Et voilà. Et encore une fois, un choix cornélien. Et vous vous en doutez, quel que soit le choix qu'on fait, les conséquences seront les mêmes. Je crois que ça n'a d'ailleurs aucune sorte d'incidence sur le jeu. Donc, of course we do. But... Bah, moi je trouve ça un peu bizarre quand même, cette archer qui nous rejoint. Sans donner d'explications particulières. Mais ça fait quand même un peu bizarre qu'elle soit là au bon moment. D'autant que Dolph venait de dire juste avant qu'il nous avait envoyé une taupe dans le groupe. C'est une mission top secrète. Et alors ? Et Lénie et le vieux, c'est quoi ? Eh, il n'a pas tort. Tu marques un point, donc elle peut venir. Eh bah, c'est super. Nous voilà avec une nouvelle archer dans l'équipe. On ne devrait pas enrôler une femme qu'on ne connaît presque pas. Je suis sûr que je suis aussi forte que toi. C'est pas tes compétences qui me gênent. Oh, t'es juste un pauvre grincheux, Clint. Allez, la nuit va bientôt tomber. Et préparons notre campement. Sous-titrage ST' 501 Ce que vous venez d'entendre, là, c'est le thème principal du jeu qui est, comme nous le dit Lénie, qui est juste magnifique. A l'époque, je crois qu'ils avaient sorti une OST en CD, tellement la bande originale du jeu avait été appréciée par les joueurs. Ah, mais c'est vous. Vous ne pouvez pas dormir. Je sais bien que vous vous faites du souci pour votre père. C'est tout de même possible que votre père soit un traître. Il se peut aussi qu'il ait des raisons. J'aimerais que vous vous prépariez à juger le moment venu. Je sais bien ce que vous essayez de me dire. J'ai entièrement confiance en mon père. La petite séquence émotion. Confidence au bord du fleuve avec la petite musique triste derrière. Le fait est que j'ai été adopté il y a 15 ans. Magnus m'a trouvé. Mes parents sont morts à la guerre. Je ne me rappelais plus qui j'étais, ni comment je m'appelais. Et Magnus m'aimait comme si j'étais sa propre fille. Voilà pourquoi je crois à mon père. Même si je suis la seule. C'est beau ça. Je suis jaloux de vous. Il va y avoir beaucoup de moments mélodramatiques dans Vandalert. Donc ça c'est un petit peu dans l'esprit du médiéval fantastique avec une histoire héroïque dans un monde qui part à la dérive. Donc des moments comme celui-ci, attendez-vous à en voir énormément. On va virer parfois dans du Barbara Cartland. Hashtag friends pour ceux qui connaissent. Mon père appartenait à l'armée de libération. Mais il a changé de camp. Il est mort en traître. Ma mère et moi, en avons beaucoup souffert. Oh, je suis vraiment désolé, H. Et voilà encore une petite coquille. Monsieur Lambard. Monsieur H. Lambert. Et vous pouvez m'appeler Eleni. Faites de beaux rêves, Monsieur H. Bonne nuit, Eleni. Les amis, merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. On va couper. Et on se donne rendez-vous pour la suite dans la prochaine Battle Map. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada